... Nous sommes au centre hospitalier de Valence. Comme chaque mardi, Sarah, la socio-esthéticienne, passe de service en service et prodigue des soins de bien-être pour apaiser la douleur de patients soignés en cancérologie. Quand on parle de socio-esthétique, c'est un terme qu'on ne connaît pas et on retient juste esthétique. C'est-à-dire qu'en particulier pour les hommes, pourquoi est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Je n'ai pas besoin de soins d'aller en cabinet d'esthétique. C'est vraiment alors que la socio-esthétique, c'est loin d'être ça. Pendant les soins, on peut très bien agir sur les deux plans, sur le plan de l'anxiété, par exemple des massages pour détendre la personne, l'apaiser. Et de par ce fait, on peut aussi agir sur la douleur. Si une personne présente une douleur physique, ou je pense à des neuropathies, ce qu'on appelle les fourmillements, picotements, on va pouvoir aussi également agir par le massage. Donc il y a le côté détente, mais il y a également le côté où on apaise. Les effets antalgiques de la socio-esthétique sont connus depuis les années 60, mais elles restent au statut de soins de confort. Sa pratique intègre un environnement d'écoute et de contact envers le patient. Donc souvent, je masse le dessus, le dessous et les doigts, parce que surtout, les sensations désagréables, elles sont ici, c'est ça. Donc voilà. C'est vrai que quand on a un petit temps d'intimité comme ça avec une personne comme ça qui nous produit des soins, c'est toujours agréable, c'est sûr que c'est mieux que d'être là et d'attendre de se faire piquer et d'attendre de recevoir les produits, d'attendre, d'attendre, d'attendre. C'est un bienfait. C'est un bienfait. Oui, c'est clair que ce n'est pas comme les prises de sang, les piqûres, les cils, les laces, c'est autre chose. C'est agréable d'être... On se sent choyé. Le contact que l'on peut avoir permet de faire une espèce de petite bulle hors du temps. C'est vraiment ce que les patients disent. On était à l'hôpital, mais on n'était pas à l'hôpital. En tout cas, j'ai hâte d'en finir. D'en finir, c'est sûr. C'est fatigant. C'est sûr. C'est fatigant. Ça fait du bien quand même de pouvoir oublier de temps en temps. Le bien-être et l'apaisement de la douleur des patients entraînent également une meilleure qualité de travail pour les soignants. On a des patients plus apaisés, plus détendus et effectivement, ça apporte un confort supplémentaire. C'est une arme de plus que l'on peut proposer aux patients. Si on donne moins de médicaments pour la douleur, on arrive à mieux contrôler la douleur et en diminuant les effets secondaires. Grâce au soutien de la Fondation Apicil, une recherche sur la socio-esthétique a été conduite par les équipes du centre hospitalier de Valence. La Fondation Apicil a été d'un rôle majeur pour notre recherche puisque c'est elle qui a permis de nous mettre du temps à disposition de socio-esthéticiennes afin de pouvoir mener cette recherche qui a montré la diminution de la douleur et l'impact que la socio-esthéticienne pouvait avoir sur la douleur. Ici, la socio-esthétique a pleinement trouvé sa place. La recherche qui poursuit son chemin permettra peut-être et enfin sa reconnaissance comme soin de support à part entière. Les équipes savent que je vienne les mardis. C'est vraiment intégré dans leur esprit. Ma venue, la fréquence des soins, elles arrivent aussi, les équipes de chaque service, à appeler la plateforme Onco lorsqu'il y a un réel besoin, un vrai besoin auprès d'un patient, une demande d'un patient en particulier aussi. Ça peut être aussi fait à la demande d'un médecin. J'ai déjà eu le cas de médecins qui m'ont demandé d'aller voir certains patients. Donc c'est vrai qu'on se sent vraiment considérés aussi par rapport à l'équipe soignante. Donc ça, c'est une satisfaction et puis de la reconnaissance envers mon travail de la part des équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada